Jocelyne Saab, vous êtes libanaise, vous êtes chrétienne, vous êtes arabe, vous êtes réalisatrice de cinéma, vous êtes journaliste aussi. Vous êtes née à Beyrouth, vous avez vécu longtemps à Beyrouth, dans des circonstances assez diverses. Beyrouth qui est quand même le symbole d'un des principaux conflits de ce siècle, le conflit israélo-arabe qui a vécu ça dans sa chair. Vous l'avez vécu aussi dans votre chair, ce conflit à Beyrouth. Quelle est votre relation à Beyrouth ? Bah, Beyrouth, c'est comme l'histoire de la Marguerite. Avant tout, pour moi, tout est à vif. La vie, la mort, tout est chaud, brûlant, tout le temps à vif. D'ailleurs, c'est ce qui la rend touchante, mais c'est ce qui la rend aussi exécrable. Alors, moi, c'est un peu comme quand on était enfant. Beyrouth, pour moi, je pourrais dire, c'est je t'aime un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. Puis je recommence, je t'aime un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. Alors, des fois, c'est comme ça, des fois, c'est comme ça. Voilà. Et c'est... Ça, c'est la relation que j'ai à cette vie. Vous êtes née dans une famille riche, dans une famille assez connue, dans une famille chrétienne aussi. C'était la grande bourgeoisie. Oui, la grande bourgeoisie m'en avait une particularité. C'est que j'avais un père qui a fait sa vie en Extrême-Orient, qui a parcouru le monde arabe. Il est parti du Liban vers l'Irak, vers l'Iran, et puis il a poussé vers l'Extrême-Orient. Et c'était un admirateur de Gandhi. Et donc, c'est un autodidacte. Et la chose que j'ai gardée de lui, c'est l'idée de la paix et de la tolérance. Il parlait, je ne sais pas combien de langues, il a vécu longtemps en Chine, il parlait plusieurs langues. Et donc, j'ai grandi dans l'insouciance totale, mais avec des images, avec l'image d'un aventurier. C'est d'ailleurs ce qui a fait que je me suis propulsée dans le monde, je crois. Et que je suis restée, je me suis fait rejeter par ma communauté qui, pendant la guerre, n'était pas du tout tolérante. Et que moi, je le suis restée et que j'ai défendu des idées. Je crois que je tiens ça de là. Et puis, peut-être, du rejet, d'un rejet d'une société qui m'a étouffée, je crois. Voilà. Mais, vous parliez de tolérance. Vous étiez chrétienne, vous apparteniez à la communauté chrétienne. Comment est-ce que ça se passait ? Petite fille chrétienne, riche, quels étaient vos rapports avec les autres communautés, en particulier avec les musulmans ? Quand j'avais 12-13 ans et puis quand j'ai commencé à sortir à 14-15 ans... Enfin, je ne vais pas parler de choses personnelles, je ne peux pas faire de théorie. Bon, je sais que les premières parties, les premières boum, comme on dit aujourd'hui, quand je rentrais, le lendemain, il y avait toujours quelqu'un qui m'avait dénoncée pour dire, ah, mais tu es restée plus longtemps avec ce garçon qui est musulman. Et donc, on me disait, mais celui-là ne le fréquente pas trop. Il n'est pas question que tu aies des relations avec lui. Donc, déjà, mon homme, et pourtant, on était une femme intolérante, c'était ma mère, on faisait la distinction. Ça, ce n'est pas pour toi. On reste entre communautés. Ça me choquait terriblement. Plus tard, à la fac, j'ai eu des copains de toutes les communautés, musulmans, juifs, chrétiens, mais je sentais le racisme. On disait, celui-là, il est kurde, celui-là, il est shihaït, celui-là, il est métoili. C'était les strates sociales. Dans les bidonvilles, c'est les métoilis. C'est vraiment la... Ou bien, on disait, par exemple, tu t'habilles comme une chiite, tu es comme une métoilie, tu vois, c'est trop coloré, trop... Alors que c'était beau, chacun, chaque communauté, une ethnie avait son identité. Et ça, je ne l'ai jamais accepté. Donc, il y avait déjà une forme de racisme, en fait, dans un Liban, précisément, dont on vantait le côté tolérant, le côté ouvert. Pourtant, il faut reconnaître, il y avait ces 18 communautés qui étaient là, qui vivaient en une sorte d'intelligence. Mais en réalité, c'était une apparence, parce qu'il y avait les intérêts communs, parce qu'on est une plaque tournante, parce qu'on a le désert derrière nous, parce qu'on a la mer devant, parce qu'il y a tous les pays qui passent, mais parce que c'est un pays d'argent, point à la ligne. Et l'argent fait qu'on oublie tout. D'ailleurs, ça recommence aujourd'hui. Ils ont oublié qu'ils ont passé 20 ans de guerre, et c'est l'argent qui domine. Mais tous les ingrédients qui ont fait la guerre sont en train d'être plantés un après l'autre. Ils sont déjà plantés un après l'autre. Est-ce que vous parliez l'arabe ? Bien sûr que je parlais l'arabe. Je l'ai appris à l'école de la même manière que le français, en première langue, seulement. Et c'est pour ça que les chrétiens ont fini par dire, nous ne sommes pas des arabes, nous sommes des phéniciens, etc. Enfin, toutes les théories à la noix qui sont sorties. C'est pas grave, je suis occidentalisée, donc la dissertation d'arabe, je ne la ferai pas, j'irai skier. Alors que la dissertation de français, je restais là travailler. C'était un peu cette mentalité. C'est bien dommage, c'est après que j'ai réalisé. Et plus tard, toujours grâce à mon père, j'ai rattrapé l'arabe en l'apprenant dans le Coran avec un chef musulman. Et heureusement, parce que c'est ça qui m'a permis d'avoir accès à la littérature, à la culture, puisque c'est cette langue qui fait tout. Pour eux, c'est une langue sacrée. Mais à l'époque, donc, toujours dans votre enfance, comment c'était considéré l'arabe ? Quand vous parliez l'arabe, vous parliez l'arabe à la maison ? Mais bien sûr qu'on, enfin, entre nous, on parlait le français et l'arabe, on le parlait avec les domestiques. Parce qu'il y en avait une tapée, c'était comme ça, la vie de Beyrouth. C'est la dolce vita, c'est la vie de la fin des colonies. Mais heureusement que vers la première philo, je savais déjà, je pensais faire journalisme et je voulais faire cinéma. Et on m'avait dit non, ça, c'est le métier d'artiste, tu vas être dévoyé, il n'est pas question de le faire. Et je l'ai quand même fait, j'ai quand même appris l'arabe et j'étais à contre-courant. Mais ça ne veut pas dire que dans d'autres familles, la langue arabe n'existait pas différemment. Mais dans une certaine bourgeoisie, c'était vécu comme ça. C'était un peu la langue des domestiques ? Pas partout, il ne faut pas le dire, mais ce n'est pas général. Mais dans certaines familles, c'était ça, c'était inutile. Aujourd'hui, je crois qu'on a pris conscience du contraire et c'est l'inverse qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se dit, il faut avoir ça comme première langue parce que c'est celle-là qui permet, par exemple, si on est avocat dans le pays et qu'on ne parle pas l'arabe, on ne peut rien faire. Puis peut-être que certains se sont réveillés en se rendant compte que l'ouverture vers le monde arabe, on ne peut pas vivre isolé, tourné vers l'Europe. Il faut aussi regarder vers ce qu'il y a derrière. Ça, c'est un réveil de la guerre. Mais pour revenir à des souvenirs plus personnels et pour en terminer avec cette période de l'enfance, vous avez parlé quelque part dans un film d'une période magique. Comment est-ce que vous expliquez ce mot magique ? Qu'est-ce qu'elle avait de magique, cette enfance ? Elle est magique, mais elle est silencieuse, c'est-à-dire tout est beau. Voilà, je garde de mon enfance ces tapis de mon grand-père. Moi, je suis née dans un musée. Mon grand-père était collectionneur. On avait le droit de toucher à rien, mais tout était très très beau. Des objets phéniciens. Tout le Liban était là dans la maison. L'histoire, les objets grecs, les objets phéniciens, les objets romains, les objets paléolithiques, néolithiques. C'est incroyable puisque notre sol est tellement riche. Si on est à deux pas de là où sont nées les religions, il y a des vibrations. On ne vit pas sans ça. L'histoire immédiate était là. Le côté magique, c'est le fait qu'on a grandi insouciant de tout jusqu'aux années 70. Et là, je pense que j'ai commencé à prendre conscience des problèmes du pays. Mais vous dites inconsciente que tous les enfants partout, dans les pays qui ne sont pas en guerre, ont une vie insouciante. En quoi c'était une vie particulière à Beyrouth ? Moi, jusqu'en 65, jusqu'en 70, je ne savais même pas qu'il y avait des Palestiniens à Beyrouth. Je ne savais même pas qu'il y avait 48, qu'il y avait eu l'État palestinien à côté. Ce qui allait être un des conflits de ce siècle. Je grandis sans le savoir. C'est une fois en fac, une fois qu'il y a eu la guerre de 67, qu'on préparait notre bac, qu'on a vu toutes les fenêtres teintes en bleu, qu'on a écouté la radio pour la première fois, qu'on a suivi l'actualité. Quand je vois aujourd'hui mon fils qui rentre le soir, qui est au courant, qui a 13 ans, de tout ce qui se passe dans le monde, c'est une façon d'être protégé, terriblement protégé. Et puis après, même en fac, le souci, c'était d'aller skier et puis d'aller nager. C'est vraiment vers la quatrième année, j'ai étudié l'économie du Proche-Orient, j'ai commencé à me réveiller. Et où surtout, je voyais des types arriver en fac avec des revolvers à la hanche, je ne comprenais pas. Qu'est-ce que c'est que ces types qui viennent avec ces revolvers ? Et c'était qui ces types ? C'était déjà le parti phalangiste d'un côté, puis on votait de l'autre côté pour la gauche. Alors moi, je votais pour les garçons qui étaient plus sympathiques, parce qu'ils m'apprenaient Léo Ferré, ils m'apprenaient Brassens, on parlait de tout ce qui se passait dans l'Union soviétique, on parlait de Sartre, on parlait de Simone de Beauvoir, alors que de l'autre côté, des gros revolvers, et il fallait voter pour les gros revolvers. Bon, pour moi, gauche-droite, gauche c'était ça, et droite c'était le reste. C'est comme ça que j'ai tout à coup été éveillée à la vie, et que c'est par mon métier de journaliste, je crois, j'ai voulu être journaliste, que je suis descendue dans la rue, que les premiers bombardements que j'ai vus, c'était l'armée libanaise qui bombardait les Palestiniens, j'ai été voir et que j'ai compris qu'il y avait des camps, qu'il y avait des bidonvilles, qu'on n'était pas ce pays de banque, ce pays de montagne, qu'on n'était pas la Suisse du Proche-Orient. La vraie coupure, la vraie coupure a eu lieu suite à mon premier long-métrage en 1975, qui s'appelle Le Liban dans la tourmente, et là j'avais filmé la bourgeoisie libanaise, qui est élégante, qui est belle. Il faut que la société libanaise se reconditionne, il faut qu'elle comprenne l'importance de ces problèmes sociaux, et qu'elle soit surtout prête à faire le nécessaire et les sacrifices nécessaires pour y faire face. Il faut que ceux qui gouvernent le Liban de demain soient pleinement conscients de cette ligne sociale, de cette nécessité d'innover en matière sociale. J'ai pris comme un boomerang ces images, d'ailleurs ça m'a fait prendre conscience de la force de l'image, et de la force de mon regard. C'est là que je me suis réveillée, c'était par ce regard. Je n'étais pas une politique, je ne suis pas une théoricienne, je n'appartiens pas à des partis. Et là, j'ai reçu des menaces, on m'a dit, mais comment, je me suis faite traiter de traître dans la presse, traître à ta communauté, traître à tes origines, qu'est-ce que c'est que cette femme qui va s'amuser à nous faire ces images ridicules ? Et moi j'ai pris conscience que les images, parce qu'eux se voyaient dans un miroir, étaient gênées. Voilà. Et la rupture s'est totalement consommée, mais la guerre avait explosé, c'est la guerre qui l'a fait exploser. L'année suivante, en 1976, j'ai fait un film qui s'appelle « Les enfants de la guerre ». Et j'ai tourné l'histoire d'enfants échappés d'un des premiers massacres d'un bidonville de Beyrouth. Et j'ai passé une semaine avec eux, et je les ai filmés en train de rejouer le massacre qu'ils avaient vécu. « On a לא�lles qui t'entraillent le corpsişilir » « Les enfants! Les enfants! Les enfants! Les enfants! « Les enfants! Les enfants! Les consumers bâtes! » « Les enfants! Les enfants! Les enfants! » « Les enfants! Fourn maximum! Les enfants! D'un des enfants! » « Mes enfants! Les enfants! Je les enfants! » Et là, je me suis fait condamner à mort. Comme traître à ma communauté, j'étais poursuivie. Et tiens, je n'oublierai jamais cette scène. Je ne m'attendais pas. Moi, j'avais fait ce film. Il était passé à France 2, au journal télévisé. Donc, à une bonne heure d'écoute. Et j'étais à Beyrouth et je passe dans la rue Hamra. C'est ce qu'on appelait les Champs-Elysées, un petit peu, parce qu'on avait toujours cette comparaison avec Paris. Et je passe près du Orsou, le café des Impelos. Et tu sais, là-bas, les marchands de journaux mettent les journaux par terre. Ils les étalent par terre, tu vois, sur des petites caisses en carton. Et je vois condamner Jocinne ça ou juger Jocinne ça partout, partout. J'avais un bandeau comme ça sur l'œil. J'avais une tête de prostituée. Et j'ai eu peur. C'est là que j'ai eu peur. J'ai compris la guerre, j'ai compris les choses. Et j'ai dû acheter, je ne sais pas, 50 numéros. J'ai fait la rue dans ce sens, puis dans l'autre sens, j'ai dû acheter. Ramasser, ramasser, ramasser. Comme si je voulais me sécuriser, quoi. Et là, j'ai vraiment pris conscience. J'ai lu et relu, je ne sais pas, 200 fois cet article. Insultant, injurieux, intolérant. Et là, j'ai compris. C'est un article donc des phalangistes ? C'est un article d'un groupuscule relevant des phalanges de l'époque. Et qui vous condamnait à mort ? Et qui me condamnait à mort à ce moment-là. Et après, la ville s'est divisée en deux. Et les gens mouraient sur le passage. Et je me rappelle, moi, je passais en cachette pour aller voir mon père. Et j'allais le voir dans cet hôtel où il était réfugié en haute montagne parce qu'il était malade. Chaque fois que j'arrivais, il y avait toujours quelqu'un qui me dénonçait. Donc, quelqu'un du personnel. Et il y a quelqu'un d'autre qui venait dire, il faut qu'elle parte. Donc, je repartais vers 3 heures du matin. Et je faisais un tour entier du Liban pour rentrer à Beyrouth Ouest. Je redescendais vers Bibloge. Je coupais sur Tripoli. Tripoli est dans le nord, dans la ville musulmane. Et je remontais vers les Cèdres. Et de là, je redescendais sur la BK. Et puis Beyrouth de nouveau, Beyrouth Ouest. Je faisais tout un tour par les cimes, par les frontières des cimes pour retourner chez moi. En 1973, vous faites un grand reportage en Libye. Et vous rencontrez Kadhafi. Et ça, c'est une expérience qui vous a marquée. Ce qui m'a frappée, c'est que j'ai découvert, par une image, la spiritualité de l'islam. Ce n'est pas Kadhafi. Kadhafi, c'était encore le jeune chef bouillonnant qui voulait remplacer Nasser, qui était décédé. Il voulait faire comme lui. Et il était cabot en diable. Je lui ai fait faire ce que je voulais. Marche par là, prends ta voiture, fais-moi des sauts en Range Rover, ce que je voulais. Là, j'ai vu le pouvoir, ce qui c'était. Quelqu'un qui découvrait le pouvoir et qui pouvait être dangereux. C'est ça que j'ai découvert. Par contre, il y avait une marche organisée des Libyens sur l'Egypte. Et puis, il y avait une fête religieuse. Et donc, on était à Benghazi où la marche s'est terminée. Ça, c'était improvisé. Et je vois arriver, on était au centre de la ville, de tous les côtés, par toutes les rues. Mais des tribus entières, entières, qui arrivaient du désert. Avec leurs tablas, leurs instruments de musique en peau de chèvre, en peau de chameau. Et qui dansaient. Et c'était un peu comme les soufis. Et la rumeur montait, montait. Là-dedans, c'était splendide. Et c'était, en fait, une prière. C'était une concentration, une prière de tous ces hommes du désert. Et je les ai vus, tout cela regroupant en ville, mais jamais j'oublierai. C'est-à-dire, à l'époque, on écoutait Michael Jackson ou je ne sais pas quoi, ou des trucs comme ça. Tout ça m'a semblé tellement vide et dérisoire. Et cette musique valait toutes les musiques modernes que j'écoutais. Parce qu'elle était... C'était vraiment... D'ailleurs, beaucoup de musiciens de l'époque se sont inspirés de toutes ces musiques. Ils ont été jusqu'en Inde. Et elle était là. Elle était pure. Elle était très, très belle. Et là, je prends conscience d'une autre religion, par l'image. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à lire Maxime Rodinçon, que j'ai approfondi tout ce que je savais et que j'ai eu envie de découvrir ce monde arabe autour de moi d'une manière plus profonde. et que j'ai surtout eu envie d'aller en Égypte. Kadhafi a vu pour Dieu l'un faire. Il voulait l'imiter. Et l'Égypte, c'était la culture. Et donc, voilà, je me suis transportée. J'étais un peu dirigée par une curiosité de connaître l'environnement qui allait sortir du couvent où j'ai fait mes études, au palais dans lequel je suis née, avec toutes les antiquités. Il fallait... Finalement, petite fille, je me suis ennuyée, je crois. Je sais que petite fille, je le découvre aujourd'hui avec le retard, je ne parlais pas. Alors que... J'arrête pas de causer, là. Je ne parlais pas. J'étais mutique. Il y avait un mutisme complet parce que tout ce qui était autour de moi m'écrasait. Et quand je suis sortie, que j'ai eu la vie autour qui était vraie, je crois que c'est ce qui a manqué aux Libanais. Ils se sont repliés sur eux alors que c'est un pays ouvert, qu'il ne peut pas ne pas regarder autour de lui. Et j'ai été jusqu'au fin fond de l'Asie, d'ailleurs sur les traces de mon père, je crois, pour comprendre le sens des choses. Voilà. Vous parlez de prise de conscience de l'islam, de la culture arabe. Est-ce que c'est aussi une prise de conscience de votre propre identité arabe? Sûrement. J'avais besoin de savoir. J'étais beaucoup plus portée vers l'Occident. Je connaissais, à part la littérature arabe, bien sûr, j'avais passé mon bas. Je connaissais la poésie arabe, mais ça, c'est un monde, quoi. Bien sûr, c'est là que j'ai compris de quel environnement je faisais partie. Mais après, il ne m'a plus suffi. Je crois que quand on acquiert une culture, puisqu'on a acquis la culture occidentale. Et ça, c'est avec le temps que je dis ça. C'est aujourd'hui que je peux dire ça. Au moment même, je ne me rendais pas compte. Donc, je savais que c'était un acquis. Et par contre, qu'est-ce que ça voulait dire être arabe? Je ne savais pas. Je l'ai compris en allant dans ce monde. Et après, j'ai compris que je faisais partie d'un continent. C'est une notion, je pense que je suis quelqu'un de physique. Et au fur et à mesure que j'ai voyagé dans ces pays, même l'Asie, j'ai compris que je faisais… J'ai découvert que je me sentais à l'aise dans ces continents, que c'était comme… J'étais un prolongement naturel de cette terre et que l'occidentale, celle où je suis aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai un passeport français, je vis en France. Et bien celle-là, c'est un acquis. J'ai appris à l'avoir. Je l'ai ajoutée. L'autre, c'est étrange, mais elle est complètement naturelle. 1975, c'est la guerre. Vous décidez de rester au Liban. Alors, comment est-ce que vous avez vécu cette première phase de la guerre ? Moi, j'ai eu la chance… Comment ça s'est passé ? Comment vous avez pris conscience de la guerre déjà ? Comment ça s'est passé ? Elle vous tombe sur la tête. Mais pour vous, ça s'est passé comment ? En 75… En 75, j'ai eu envie de raconter. Je sentais que je pouvais déjà dire quelque chose et j'ai voulu… En réalité, en 75, c'est la première fois que je fais le tour de mon pays. Je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas les zones musulmanes. Je ne connaissais pas Tripoli. Je ne connaissais pas le Sud. J'ai pris ma petite Volkswagen. J'ai pris ma caméra. J'avais acheté une caméra. J'ai fait ramener un caméraman. Et j'ai fait le tour du pays, le tour des communautés, le tour des milices. Il y en avait des dizaines et des dizaines. Et j'ai découvert mon pays et je l'ai aimé. C'est peut-être la guerre qui m'a réveillée. J'ai aimé ce pays. Le moment où vous touchez, je dirais, la guerre directement ? Le moment où je touche la guerre directement, elle est tombée sur ma chambre à coucher la bombe. J'étais dans la pièce d'à côté. Et plus encore, je touche la folie de la guerre. C'est des étapes. Heureusement qu'on peut en rigoler aujourd'hui. Parce que sur le moment même, 76, les bombes, mais ça pleuvait de tous les côtés. C'était un feu d'artifice de bombes. Et je me souviens, on était quatre copains et on avalsait toute la nuit dans la maison. Parce qu'on pouvait mourir à tout moment. La guerre, c'est ça. C'est se dire, eh bien moi, je ne vais pas mourir. Puis à quoi ça servait de se cacher en bas ? Tout de suite est pareil. En bas, on pouvait prendre la bombe. À droite, on ne pouvait pas prendre la bombe. Soit-disant, on se mettait sous les porches des portes parce qu'on prenait moins les bombes. Eh bien, on a dansé toute la nuit. Et là, j'ai cru que j'étais invincible. Ça m'a donné une force incroyable. J'ai eu la force d'aller vers les autres. D'ailleurs, je descendais tous les matins de 6 à 10, avec un chef-op, filmé des routes qui partaient. Et je me suis rendu compte que c'était fini mon enfance. Dans Beyrouth Ouest, j'ai choisi ceux qui disaient, on ne fait pas de différence. D'ailleurs, on est resté un groupe chrétien, juif, musulman, habitant la même chose, habitant au même lieu. Parce qu'après, il y a un moment dans la guerre où on s'est groupé dans les maisons. On ne pouvait plus rester habité seul. On partageait tout. Et on était de plusieurs communautés dans une même maison. Les trois. Les trois communautés de la région, on habitait ensemble. On ne se faisait pas de différence. Et pour nous, c'était une gloire pour nous d'être comme ça. Ce qui est fou, c'est qu'on croit qu'on fait la révolution. On croit qu'on va changer le monde. On croit qu'on sert à quelque chose. Et j'ai cru ça pendant assez longtemps. Et ça m'a permis de vivre. Et ça m'a permis de défendre des idées. Est-ce que ça a détruit quelque chose chez vous aussi ? Mon Dieu, tout. En vous ? Tout. Tout. Quand on revient ici, c'est quand j'ai complètement... C'est en 1985 quand je me suis un peu éloignée de la ville que j'ai vu combien j'ai été vidée, cassée, combien j'avais perdu mes repères, combien, je ne sais pas moi, j'existais plus quoi. Il a fallu tout reconstruire. Tout. Tout. Tout dans la vie. Tout. Tout. Retrouver une identité. Retrouver une identité. Retrouver une raison d'être. Retrouver un sens, une chose. Ici, tout est organisé. Tout est cadré. Il y a des codes, des règles, des lois. Je regardais ça. Mais qu'est-ce que c'est que ces codes ? Mais qu'est-ce que c'est que ces règles ? Mais qu'est-ce qu'ils ont à être débiles comme ça ? À vouloir absolument que tout soit carré, rectangle. Il a fallu que je m'adapte, que je recommence tout. Mais vous aviez besoin de ça, cette époque. Oui. D'ailleurs, ce qui m'a aidée, j'ai été très malade. À mon avis, c'est psychosomatique. Et j'ai fait un sujet que j'ai appelé fécondation in vitro, lié à la fécondation in vitro. Parce que je me trouvais à l'hôpital. Je m'ennuyais. On ne savait pas ce que j'avais. Si j'ai fait un truc psychosomatique à l'intestin, comme beaucoup de gens. Et je m'ennuyais. J'étais copine avec les médecins. Je suis montée voir ce qui se passait. Ça a fait un film. On a fait de l'expérimental. Et donc, j'étais contente dans les murs blancs de l'hôpital. Je faisais un film à partir de murs blancs. Et je faisais un film sur la vie. La vie impossible qu'il fallait fabriquer dans des petits tubes pour qu'elle puisse exister. Puisque là, tu ne pouvais pas la donner. Il y a un symbole. Après coup, j'ai réalisé qu'il y avait un symbole. Parce que j'avais besoin de la vie. Tout était mort. Recréer la vie artificiellement. Et mon métier, c'est l'image. Donc, voilà. Oui, c'est un peu en aidant la nature. Ce n'est pas vraiment artificiellement. On aide la nature. Mais à l'époque, pour moi, c'était artificiellement. J'ai regardé comme ça ces trucs, ces tubes, ces boîtes, ces choses. Je passais des heures à regarder dans ce microscope à trois dimensions qu'on nous avait prêté. La vie se faire. On passait des nuits et des nuits avec les médecins à regarder ça. Et puis, tout à coup, quand j'ai projeté ça, on a filmé ça avec des appareils un peu sophistiqués qu'on nous avait prêtés. Puis c'était expérimental. C'est les premières images. Il y a les Suédois qui faisaient ça en même temps. Et nous. Moi, petite Libanaise dans le labo de la cité universitaire. Et ça m'a aidée. Après, je suis repartie sur autre chose. Mais on est... Oui, parce que ce qui a précédé et qui nous a beaucoup cassé aussi, c'est le siège de Beyrouth en 82. Parce que tu vois, en 82, ma maison brûle. 4 jours avant le siège. C'est un choc. Et ma famille, ma mère, j'avais plus mon père, dit quand même, tu vas pas aussi toi crever, ça suffit. Je viens dix jours à Paris, je témoigne. Je passe à la télé. Tout le monde voulait me faire raconter ma maison qui brûle. Et je trouvais ça absurde. Alors que je savais le nombre de morts, de gens malheureux, d'enfants. Enfin, je voyais ça tous les jours, puisque j'étais journaliste, reporter. Et je dis non, je retourne. Et là, c'était encore une fois un choix délibéré. J'ai eu la chance de l'avoir, mine de rien. C'est comme ceux qui ont eu la chance, bon, de croire à des idées. Comme ceux qui ont cru à la guerre d'Espagne. C'est un peu le début, une partie de ce siècle, quoi. C'est les années 60, 70, etc. On a la chance d'avoir cru à des choses. Et c'est pour ces choses que tu repars à Beyrouth en 82. Oui, parce que je trouvais que c'était injuste. De quel droit les Israéliens avaient décidé d'occuper et de bombarder cette ville ? Mais de quel droit ? Donc, avec d'autres amis en moi aussi, je décide de retourner et de filmer ma ville, de rester. C'était ma manière de la défendre, d'être là. D'ailleurs, la ville était vide. Et voilà, ça, c'est encore une contradiction incroyable. C'est comme quand Coppola, la guerre du Vietnam, il met de la musique d'opéra et montre que la guerre est une chose magnifique, un spectacle magnifique. C'est horrible, la guerre. Mais on a vécu une période d'utopie. C'est-à-dire qu'on était là. Il y avait même des Israéliens qui étaient venus là. Certains journalistes qui étaient contre. L'invasion. C'était une manière de dire, on est contre l'intolérance. On est contre l'injustice. Et on croit faire quelque chose. Parce qu'on donne sa vie aussi. On joue sa vie. On joue sa vie. Voilà. On joue sa vie et on croit que c'est comme ça. Que c'est ça les choix. Et voilà pourquoi la chute est encore plus dure derrière. Parce qu'après on joue quoi ? Il faut revenir à des choses comme tout le monde. Le siège de Beyrouth donc l'été 82. Terrible. Des dizaines de milliers de morts. Et en même temps, disiez, c'était une période extraordinaire. Euphorique. Oui, parce que c'est à cause de ce choix délibéré. À cause de ce qu'il y avait entre les habitants. On n'avait pas grand chose à bouffer dans Beyrouth Ouest. On avait du picon. C'est un genre de vache qui rit de moins bonne qualité. On avait des sardines. À peine on trouvait quelques légumes. Il fallait aller chercher l'eau pour se laver. Il fallait aller chercher l'eau pour boire. Au puits qui restaient ici et là. On n'avait pas grand chose. Mais on était heureux. Débarrassés de tout. On était heureux parce qu'on vivait en harmonie de nos idées. En harmonie avec la vie. Et l'idée de défendre quelque chose contre une injustice. Voilà. Cette chose-là, c'est le plus beau moment de ma vie. Le siège de Beyrouth. Pas le siège. Il était affreux, le siège, à cause des morts. Mais cette idée-là était la plus belle. Et donc, je l'ai vécue. Et c'est une sensation, une conviction forte que je n'ai jamais retrouvée. J'ai même pas eu besoin de la fabriquer. C'était là. Je la vivais. C'était intense. Je me suis dit, c'est presque une chance. Et pourtant, c'était affreux la guerre. Et en même temps, vous disiez tout à l'heure, on se sent un peu invincible. Ça, ça joue aussi. Oui, on se sent invincible. D'ailleurs, on se sent tellement invincible que quand on revient après ici, on ne l'est plus du tout. On part en morceaux. On s'est tellement senti invincible. On s'est tellement carapacé. Mais on a eu peur. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu peur. Je n'avais pas peur. Mais c'est après qu'on part vraiment en morceaux. Mais à ce moment-là, il y a une espèce de fascination de la guerre, fascination de la bataille. Non. Fascination de la mort. Non. Non. Je n'ai jamais été fascinée par la mort. Mais cette euphorie, ce sentiment d'invincibilité… C'est la vie, la mort. C'est les deux. C'est comme l'amour, la mort. C'est les deux en même temps. C'est le fait que ça se rejoint. Mais c'est pas… Je ne suis pas fascinée par la mort. Non. Non. Je ne fais pas partie de ces gens. C'est la limite de tout. C'est la… C'est l'insondable. Mais l'insondable est dans le fait qu'on défende quelque chose. Ça, c'est humain. C'est au contraire. Le côté humain poussé à l'extrême dans ce qu'il a de plus beau. Oui, mais il y a le fait de défendre quelque chose. Mais il y a aussi ce côté d'invincibilité. Ce côté aussi de sortir d'une vie banale, quotidienne, d'une vie qui est… Non, c'est pas… Comment est-ce que… Non, on vit un peu hors société. C'est peut-être ça. C'est-à-dire, quand on est hors norme société, c'est toujours plus facile. La société, elle a ses règles, elle impose des choses. C'est-à-dire, le fait qu'on n'est pas… Que la société ne nous impose pas des normes, et qu'on croit qu'on est en train de défendre des idées, que le fait que la guerre soit là, à nous rappeler tous les jours que ce sont deux camps adverses l'un contre l'autre, et que non, on est dans l'un en disant non, on n'a pas le droit. On n'est même pas dans l'un. On est sur le territoire où elle a lieu pour dire c'est injuste. On est là que pour dire que c'est injuste. On se croit, on est Dieu. Et c'est défendre une idée dans la guerre. Quand on vit ça, qu'il y a un sens. Non, je n'aime pas la guerre. Elle m'a détruit, elle m'a cassée. Aujourd'hui, dans ma vie, elle est présente. Elle fait que je panique. Elle fait que je perds mes moyens. Elle fait que je me détruis. Elle fait que je perds mes convictions. Elle fait que j'ai beaucoup de mal à croire aux choses. Et puis en septembre 1982, alors vous quittez Beyrouth, dans des circonstances un peu particulières. On m'a choisie, je ne sais pas pourquoi. J'étais une femme, dans la ville, avec d'autres copains, à filmer cette ville. J'aurais très bien pu être tranquillo à Paris, dans un appart. Et ils m'ont demandé d'aller, avec trois autres personnes, sur le bateau d'Arafat, pour filmer. Bon, tout à coup, j'ai trouillé terriblement. Un, ça me faisait quitter la ville, et je comprenais que c'était la femme quelque chose. Donc, je n'avais pas vraiment envie. Et puis, à moins qu'ils aient pensé que j'étais en danger, j'en sais rien. Je ne crois pas. Et puis, c'était une responsabilité historique. Il fallait filmer Arafat sur le bateau de l'exil, quoi. Un film que j'ai appelé le bateau de l'exil. Et bon, tant que je filmais pour moi à la caméra, je n'avais pas de commande de télé et tout. Ce n'était pas mon métier d'être caméraman. Ça allait. Mais filmer à un moment historique, qu'il fallait donner, qu'il ne fallait pas rater. Je me suis dit, on y va. Et cette traversée, j'ai compris aussi. J'ai vu... Donc, j'ai filmé... Entre donc le Liban et la Grèce. Entre le Liban et la Grèce, sur ce bateau. Et c'est la mer qui lave. Et là, j'ai compris combien la mer... Mon Dieu, c'est le... La mer prenait un sens politique, là. C'est incroyable. Laver l'histoire. On partait sur ce bateau qui était... Qui avait pour nom l'Atlantis. Comme par hasard. Et on arrivait vers... Ils allaient construire la paix. L'histoire, le tournant de l'histoire. Et je savais que je filmais un... Un moment avec ces hommes politiques. Avec leurs armes et tout. C'était... Ils étaient défaits. Ils étaient très, très défaits. Ils étaient silencieux. Personne ne parlait. Moi, j'étais angoissée comme une bête. Parce que... J'avais peur de rater les images. Le reflet de la mer. La réverbération. Je n'étais pas habituée. Je n'avais jamais fait ça. Avec mon jeune mathématicien, là. Pour avoir calculé les lumières. Et... Bon. C'est passé. Je l'ai fait. Mais en même temps. Vous disiez tout à l'heure. En même temps. Je savais que c'était un départ. Je savais que... C'était un changement. Un nouveau changement dans ma vie. Parce que... Comme je vivais l'histoire. Je me suis dit. Ce n'est pas possible que moi, je fasse une marche arrière. Il y a aussi un proverbe vietnamien qui dit. L'eau de la source, elle ne remonte jamais à la source. Quoi. Elle fait des nouvelles choses derrière. Beyrouth. C'était différent. Après, j'ai retrouvé Beyrouth dans la mémoire. En... En faisant ce film en 80... J'ai commencé en 92. J'ai commencé à faire ce travail de mémoire. Mais c'est un autre regard sur Beyrouth. Ouais. J'ai voulu rendre hommage à tous les cinéastes d'avant-guerre. Qui sont assez des cinéastes de série B. Mais je pensais que la ville avait été série B. Et tout à coup, constat, on n'était qu'une série B. Et j'ai dérangé beaucoup de gens en le disant. Comment ? Suisse du Proche-Orient. Qu'est-ce que c'est série B ? C'est comme les films série B. Ils sont sympas. On les regarde avec plaisir. On se détend. On les regarde en été ou le soir à la télé. C'est série B. Ce n'est pas du grand cinéma. C'est série B. Beyrouth avait perdu sa grandeur, sa splendeur. Elle s'était montrée sous son vrai jour. C'était une apparence. Et dans la réalité, voilà ce qu'elle était. Et ceux qui l'avaient montré, qui n'avaient montré que ce qu'il y avait, c'étaient les cinéastes de l'époque. Et donc, j'ai pris toute cette cinématographie populaire. Je l'ai ressortie pour dire voilà. En même temps, il y a de l'humour. On regarde la série B en rigolant. On a beaucoup d'humour. Les policiers, les films à trois sous. Et puis c'est du sous-produit égyptien ou bien du sous-produit italien ou du sous-produit américain. On était un sous-produit égyptien, un sous-produit américain, un sous-produit italien et qu'on arrête de se prétendre. Les phéniciens, oui, ça a existé. Mais le 20ème siècle au Liban, la guerre, c'est une mauvaise passe. On n'était pas aussi brillant que l'époque de la civilisation phénicienne. C'est tout. On s'est entretuées. Il fallait l'accepter. Et aujourd'hui, alors cette histoire d'amour avec Beyrouth, c'en est où ? Aïe, aïe, aïe. Et bien aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le rejet parce que j'ai du mal à vivre. C'est la régression de la ville. J'ai du mal à vivre main basse sur la ville avec l'argent. Mais ça va bouger. Ça va bouger. Pour l'instant, je regarde vers l'Asie, vers l'Egypte. Ça va bouger. On verra bien. Peut-être que c'est lié au tiers. Il ne faut pas que j'accuse toujours la ville. Dans la Marguerite, on est dans la phase, je ne t'aime pas. Oui, oui. Je ne t'aime pas. Mais enfin, ça fait combien de temps que je vous parle ? Drôle d'amour avec la ville quand même. Sinon, je n'en aurais pas parlé. Si je t'aime pas, je t'aime et voilà.